Kim Siaife a conduit vend des chaussures et des sacs principalement importés de Chine, mais il explique qu'il est difficile de se procurer les dollars nécessaires aux importations. Obtenir des dollars pour importer des marchandises de Chine nous affecte vraiment parce qu'en ce moment les choses sont très difficiles. Le taux de change est très élevé et cela affecte vraiment nos affaires parce que nous n'en tirons aucun profit et le profit que nous en tirons est très faible. La Chine est une destination d'importation pour de nombreuses entreprises nigériennes. Le pays est l'un des principaux partenaires commerciaux du Nigeria. Les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Chine ont dépassé les 20 milliards de dollars l'année dernière. Les deux pays réexaminent actuellement une initiative d'échange de devises visant à stimuler le commerce. L'accord d'échange de devises, initialement introduit en 2018 pour faciliter les échanges commerciaux à hauteur de 2,4 milliards de dollars, a eu du mal à décoller en raison d'un déséquilibre, les importations du Nigeria dépassant de loin ses exportations vers la Chine. Les experts suggèrent, pour que l'échange de devises réussisse, le gouvernement nigérien doit mettre en œuvre des mesures clés, notamment en s'attaquant au déficit commercial entre les deux pays. Nous devons accroître notre niveau d'engagement vis-à-vis des obligations étrangères. S'il y a le moindre signe que nous ne respectons pas certaines des obligations découlant de cet accord, celui-ci s'effondrera, ce qui signifie que notre niveau d'intégrité et d'engagement doit aller au-delà de ce qu'il est actuellement. La Chine, pour sa part, ne voudra pas d'une situation où elle continuera à nous poursuivre pour obtenir son argent, pour que nous respections notre part de l'accord, car chaque fois qu'il y a un échange, cela signifie que l'une des parties doit se contenter de son propre engagement envers l'autre partie. En mai, le gouvernement nigérien a annoncé son intention de réduire le déficit commercial avec la Chine en augmentant les exportations de produits agricoles. Le gouvernement a pour objectif d'introduire les 20 principaux produits nigériens sur le marché chinois dans les 14 prochains mois. Mais il faudra encore du temps avant que des entreprises comme celle de Kinshiai ne ressentent l'impact de ces efforts. Merci.